C'est pour Saint-Foury. Durovert rejoint Royer, qui ne peut échapper à Betty, qui l'a mis en échec. Ça revient à la table du côté droit, et là, oh! Et Jean-Levasseur qui, oh! C'est ce qu'il va se dire. Il y a une bataille, là. Sébastien Betty et Gaétan Royer, deux gros bonhommes, une bataille de géants. Deux gars de la région de Québec, hein? Est-ce que Royer, là, c'est une ceinture noire sans karaté? Yeah, il faut mettre attention à ce qu'on dit de lui et de son frère, hein? Ouais, ben les deux! Alors, il y a Rémi qui a joué du bon hockey avec le Lazer de Saint-Hyacinthe actuellement. Et Gaétan qui n'a pas nuit au Arfan de Beauport. Absolument pas. Il y a Guy Chpulant qui s'entendait bien avec. Jean-Gregoire a eu beaucoup de misère avec lui. Et ça, c'est encore une transaction qui a été bonne pour les deux clubs. Oui. Et on a eu Labranche et Slam et R du côté des Faucon de Sherbrooke. Et un joueur d'avenir, Bolduc. Ici, on avait eu Royer-Ledroit sur le gardien Thomas Vaucune, qui joue à Wheeling, qui est parti au club de hockey canadien. Et sur la dernière séquence, Sébastien Betsy qui a été poupé au visage. Ça survient à 7'52. Beauport jouait avec l'avantage d'un homme. Ça a commencé devant le filet. Royer qui est le gros bonhomme qui va se planter là. Il n'a pas aimé la façon dont Betsy s'est comporté. Il l'a poussé. Et Betsy n'a pas reculé. Les deux ont engagé le combat.